bonjour mesdames et messieurs et bienvenue pour ces magazines c'est une production de l'équipe des reporters de l'agence de facilitation du transport de transit du corridor central au site qui vous à l'est de la république démocratique du congo nous sommes aujourd'hui vendredi 5 mars 2020 et où l'équipe des reporters de la dite agence a effectué une mission au poste frontalier ruzizi premier ou sont entrés d'être effectué les travaux des réhabilitations ou des constructions d'un bâtiment qui va abriter les services et aux frontières c'est une initiative du gouvernement congolais grâce au financement de la banque mondiale sous la supervision de la coordination provinciale des projets de facilitation du commerce dans le pays des grands lacs pfc gel les dix travaux sont exécutés par une entreprise chinoise cfc en dehors de la construction de ces bâtiments ces travaux vont aussi consister à la construction d'un entrepôt mais aussi un parking le bâtiment en question est des deux niveaux plus le rez des chaussées en plus de ces bâtiments l'entreprise chinoise va aussi construire un entrepôt un parking public les bâtiments est construit à la frontière entre la république démocratique du congo et les rwanda les coordonnateurs provincial du projet de facilitation du commerce dans la région des grands lacs les professeurs célestin bouché coudé roi a fait savoir que la construction de ces bâtiments au poste frontalier de rouzizi premier a été le choix du gouvernement congolais et ses partenaires dans l'objectif des modernisations des infrastructures des bases afin de faciliter les transits et les commerces des marchandises c'est un projet du gouvernement sous les lides du ministère du commerce extérieur ce projet a été financé par la banque mondiale pour moderniser ses frontières de l'est et donc c'est un projet régional ça concerne trois pays pour cette première phase et d'ajouter que la construction de ces infrastructures va aussi diminuer la durée de transit pour les chauffeurs transitaires et autres migrants des trois pays membres du corridor central à savoir la république démocratique du congo les bourrondis en passant par les rwandais d'abord cette frontière c'est pour les commerces transfrontaliers c'est que les commerçants transfrontaliers qui vont venir avec les marchandises ils vont bénéficier d'un traitement rapide de leurs marchandises et on a prévu un entrepôt pour permettre aux petits commerçants transfrontaliers de ne pas perdre beaucoup de temps en allant vers les entrepôts qui se sont localisés en dehors de la frontière le professeur célestin bouché couderois a révélé que l'entreprise c'est fait que qui exécute ses travaux travail jour et nuit dans les soucis délivrer les bâtiments dans un bref délai nous espérons qu'il n'y aura plus un élément perturbateur comme la covite afin que nous l'entreprise chinoise c'est effet puisse respecter le délai vous voyez qu'ils travaillent nuit et jour afin de respecter les délais et ouais déjà qu'ils ont déjà terminé les mines de soutènement ils ont terminé la structure bientôt maintenant ils vont commencer le travail de la maçonnerie suivra le travail même de la route donc ils sont vraiment très engagés et nous pensons que d'ici là notre frontière aura un visage humain pour permettre un meilleur traitement des marchandises et même traitement des migrants et toute personne qui vient au pays parce que lors de sa visite d'inspection à ses chantiers le gouverneur des provinces du sud kivu teongwabijekasi a salué le courage de l'équipe sur le terrain il s'est dit fier de la réalisation de ses projets qui est le résultat de ses plaidoyer il a indiqué que ce projet va faciliter le commerce et la circulation des marchandises dans la région ainsi que booster l'économie des pays membres mais aujourd'hui on aura un bâtiment des des niveaux les chaussées plus des niveaux nous aurons un entrepôt et ça nous a posé un sérieux problème pour tous les ceux qui font le commerce et transfrontalier ça va faciliter le commerce ça va booster notre économie et ça va permettre à ce que notre douane et tous les services qui opèrent ici et de travailler dans des conditions optimales donc c'est très important fond de ce magazine mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi le magazine a été produit par l'équipe des reporters de l'agence de facilitation du transport de transit du corridor central une agence qui est constituée de cinq pays membres à savoir le burundi la république démocratique du congo le rwanda la tanzanie et l'ouganda e 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?